Allez, les cadets qui vont se placer sur la ligne. Deuxième petit tunnel avec le 273, Axel Leboen, étrier, 261, Gaspard Duryard, pardon, Avenel, 267, Hugo Fraval, l'endez-vous en 255, Timothy Bossin et Pierre Thiroule, 266, Cameron Foissier, CPRCG, 270, Sacha, Iwai Peschynski, Massy, de Sar, 151, Laurie Bory, Avenoie, de Sarre, 157, Florentin Chantrel, de Rosé-Olympique, de Patinage, de Sarre, 184, Joris Thibault, de Coulennes, de Sarre, 153, Louis Bernela, de Créchois, et de Sarre, 152, Médamour, Mohamed, de Ville-Parisie. Allez, c'est reparti pour sa tombe, la petite finale font cadets. Ils sont partis pour 20 tours. Alors, c'est parti pour 20 tours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais, non, il n'y en a pas changé, je confirme. Alors, que je retombe sur mon replay. En tout cas, là, on est en tête avec le patineur d'étrier, avec le dossard 173, l'en dévant, et ainsi que le dossard 161. Il s'agit d'Avenel. Donc, nous avons Axel Hugo Gaspard, actuellement, en tête de la course. Alors, que je retrouve mon stream. Voilà. De Sarre, 157, hors course. Et De Sarre, 257, hors course. En tête de cette petite finale. Voilà, hop, j'ai retrouvé. Et il y a un attaqué. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, on a accéléré avec le dossard 161 d'Avenel. On vient, là, rejoindre le patineur de tête avec le dossard 173. Axel Le Gouen, en troisième position, qui va essayer de revenir, également, le dossard 167, de l'en dévant. Allez, en quatrième place, on a le dossard 153. Il s'agit de Louis Bernela, de Créchois. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas eu des chutes ? Je pense que j'ai loupé des chutes. Malheureusement, toujours les trois patineurs de tête aux avant-postes. Allez, les patineurs doublés qui sont sortis. Allez, l'en dévant, là, qui donne tout ce qu'il a pour rejoindre les deux hommes de tête. Allez, voilà, il fait l'intérieur. Non, il est un peu court. Si, c'est bon, ça va passer. Et l'en dévant, qui se recourt en deuxième position avec le dossard 167. Ah, il reste trois tours. Trois tours pour ces trois hommes, pour se départager. Et là, avec le dossard 161, on est en train de prendre le large, petit à petit. Et on fait l'intérieur avec le dossard 163. On vient taper les patins. On refait de nouveau l'intérieur que l'en dévant. Mais là, on n'aura pas assez de vitesse. Allez, deux tours. Ah, j'ai l'impression que pour l'homme de tête, c'est pour se gagner. Et là, ça va être surtout pour la deuxième place. Et on prend quelques mètres d'avance avec le dossard 173. Allez, on revient avec l'en dévant. Attention, on s'est trop relâché avec le patin en détrié. Le sprint final. Et oui, on s'est trop relâché. Et on vient prendre la deuxième place avec l'en dévant. Avenel, l'en dévant, étuié. Première petite finale avec le dossard 183. Noé Richard, les coups de la roulette. Le dossard 162, Michel, Miquel, pardon. Ducoulombier, Coulen, 274. Eliott, le Tadic, Grohl, dossard 171. Timo, âgé loupé, pardon, le dossard 154. Maille, Barthello, Touare. 271, Timon, pardon, Jamin, du club de GT. 263, Nolan, Égarnesse-Longère. Oroon & Roller, 260. Maël Dauvergne, Amesport, 264. Pardon, Ilan, Émery, Ferté-Berner, 281. Ewen Olivry, de Guingamp, 280. Pierre Massetti, Pibrake, 259. Melvin, Daniel Locminé, 258. Maël Charpentier, Coulen. Alors, n'hésitez pas à repartager le lien du live, parce qu'apparemment, des personnes n'ont pas le bon lien. Il retombe sur un replay d'hier. Le lien qui a été fourni sur la page, je pense, il dort et le bon. Allez, c'est parti. Le meilleur départ pour le dossard 163. Malheureusement, qui avait le niveau largement pour aller en grande finale. Mais malheureusement, suite à un hors-course, il a pris trop de points. Il n'a pas réussi à limiter le nombre de points pour aller en grande finale. Donc là, il a lancé un gros tempo pour cette petite finale. On essaie de revenir avec le dossard 154, il me semble. Maël Berthello, 2-3. Allez, derrière, là, on a un petit peu de mal. On essaie de revenir avec le dossard 183. à défaut de la roulette. Il s'agit de Noé Richard. Allez, 274 du Gros dans les roues. 271, club de GT. Koulen, Amsport. Cartier-Bernard qui fait la jonction, là, dans ce petit groupe de chasse. Allez, hors-course. Donc, 163 toujours en tête de la porte. 274. Allez, voilà, 273. Nolan Guernet-Longer du N-Roller, là, qui est largement en tête et avec une très grosse facilité. Alors que là, le patineur de toit est en train de flancher un petit peu. Et c'est en train de revenir. Le peloton est en train de revenir sur ce patineur, là. Alors, attention. Et là, c'est toujours que choisir. Soit relâcher et récupérer un peu pour réintégrer le peloton. On maintient l'effort pour garder l'écart. Et là, au vu du nombre de tours qui restent, 10 tours. Je pense que le meilleur choix serait de récupérer, de revenir dans le peloton, histoire de rester dans les roues et s'économiser un maximum. Parce que là, je pense que dans le peloton, derrière, quelques patines seraient peut-être un petit peu plus près. Allez, il décide de maintenir le rythme. Il a repris quelques mètres. Mais je pense que derrière, là, on est en train d'attendre le bon moment pour sortir son accélération, là, à 8 tours de l'arrivée. Alors que le 163, là, continue tranquillement aux avant-postes. Allez, on fait l'intérieur avec le Groll et son 12174 pour revenir sur le deuxième patineur. Allez, il y a plus que quelques mètres, là. La jonction qui va être faite. Voilà, ça va être fait. Alors, attention pour le patineur de toit, là. Ça va être très dur, physiquement. Il va falloir s'accrocher parce que ça fait un moment qu'il en chasse patate. Et le Groll qui passe devant. Allez, est-ce que ça va permettre au patineur de toit de venir récupérer un petit peu ? Alors qu'on a fait l'intérieur avec Koulen, mais on a fait un petit peu trop et on n'a pas pu supporter la charge. Et on est parti à la faute. Allez, le Groll, là, qui a réaccéléré le rythme. Et avec le patineur de toit, là, on sent que ça attire la langue, là, pour essayer de suivre. C'est dur, physiquement. Oups, là, oula. Il y a eu un coup de physique entre GT et les fous de la roulette. Et c'est le patineur de Gagnon qui est tombé. Alors qu'il n'était pas dans le coup. Et le patineur de Groll, là, voilà, qui lâche le patineur de toit. Oui, je l'avais senti que ça allait être dur. Là, il va falloir s'accrocher. Et le patineur de GT qui est revenu, alors que c'est l'annonce du dernier tour. Pour l'homme de tête, pas trop de soucis. Pour le patineur de Groll, pour la deuxième position, ça devrait aller. Là, on va se battre pour la troisième place. Est-ce que le patineur de toit va pouvoir résister au patineur de GT ? Attention, le dernier virage, la ligne d'arrivée. Oui, il va pouvoir résister pour cette troisième place. Oups, là, avec les deux patineurs qui chutent sur la fin.